... D'abord le projet FAVA pour nous au Cameroun à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Agriculture Rural qui est notre ministère de tutelle, à travers notre disposition du conseil agricole que le programme PCP a mis en place, c'est un projet très important. Il est très important pourquoi d'abord, il nous permet d'avoir des outils pour pouvoir répondre aux demandes des producteurs et surtout dans la filière balanier plantain. Au Cameroun, cette filière est une filière stratégique. C'est une filière qui apparaît dans tous les documents stratégiques du Cameroun. C'est une filière importante dans le cadre de la sécurité alimentaire d'abord. Et c'est une filière qui est potentiellement aussi importante dans la création de l'emploi et des revenus des producteurs. Cette filière pour nous, elle est stratégique. Et le projet FAVA permet de nous donner des éléments, n'est-ce pas, pour pouvoir accompagner les producteurs. Le projet FAVA, grâce à cette démarche, à ces outils qu'il est en train de mettre en place, n'est-ce pas, c'est un outil important pour nous pour pouvoir accompagner ces producteurs de la filière balanier plantain. Oui, vous savez, j'ai l'habitude de dire, n'est-ce pas, au Cameroun, nos agriculteurs, n'est-ce pas, qui, sous l'ensemble des filières, ils font, n'est-ce pas, déjà de l'agroécologie. Et aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, les démarches que le projet FAVA entre mettre en place dans la filière balanier plantain, sans pesticides, c'est une initiative qui est la bienvenue. Un, d'abord, ça nous permet, n'est-ce pas, de co-construire des itineres techniques qui permettent, n'est-ce pas, de sauver, n'est-ce pas, de protéger nos producteurs contre les pesticides. Parce que les pesticides, c'est pas seulement, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, les plantes. C'est aussi, n'est-ce pas, ça a des effets sur nos producteurs eux-mêmes. Donc, si on peut, n'est-ce pas, réduire les pesticides ou les diminuer, n'est-ce pas, dans la production balanier plantain, c'est des initiatives, n'est-ce pas, que nous allons accompagner. Deuxièmement, les pesticides, ça a un coût. Et si on peut réduire, n'est-ce pas, ce coût aussi, ça pourra augmenter, n'est-ce pas, la production agricole et les revenus de nos producteurs. Et troisièmement, l'utilisation, n'est-ce pas, des pesticides, n'est-ce pas, nuits à l'environnement. Et si on peut diminuer et réduire cette utilisation en projet de l'environnement. Tout le monde connaît aujourd'hui le débat sur le changement climatique. Et tout le monde sait aujourd'hui que nous allons, nous devons pouvoir un développement durable. Un développement durable, n'est-ce pas, il ne peut se faire que dans la production des pesticides, n'est-ce pas, dans le secteur agricole camerounais. Oui, je pense, n'est-ce pas, que d'abord, je voulais d'abord, n'est-ce pas, féliciter et remercier les équipes, n'est-ce pas, du projet FABAP, n'est-ce pas, sur la production, n'est-ce pas, des ressources pédagogiques. Sur ce qu'on a vu ce matin, sur les vidéos, n'est-ce pas, et je voulais dire, nous, au niveau du PCP, à ce point, nous faisons, n'est-ce pas, ces vidéos, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on co-construire de nouvelles ressources pédagogiques, de communes d'accord avec les acteurs, n'est-ce pas, concernés même, et nous, les producteurs, et surtout les chercheurs. Parce que c'est les trois maillots, n'est-ce pas, qui doivent travailler ensemble. Les producteurs, parce que c'est eux, les premiers décideurs, c'est eux qui sont sous le soleil, sous la pluie. Les chercheurs, parce que c'est eux, n'est-ce pas, qui puissent, n'est-ce pas, faire le lien entre la production et la commercialisation aussi. Et nous, les conseillers. Donc, des communes d'accord, il faut qu'on trouve de nouveaux outils pédagogiques, et nous, au niveau du PCP, à ce point, nous ne pouvons pas décréter ces outils. Mais nous allons les co-construire, et nous allons accompagner le projet FAVA dans la co-construire de ces outils pédagogiques. Sous-titrage ST' 501